Bonjour à tous, merci pour votre fidélité en peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur Logos FM. J'ai beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui un invité régulier de l'émission. Le directeur des termes de Roya et de Roya Tonic va nous faire un point sur l'actualité de son activité à Roya Chamalia. Bonjour Dominique Ferrandon. Bonjour Stéphane et bienvenue à Roya. C'est toujours un plaisir d'être là. Donc on va faire une première partie d'émission consacrée aux termes. Donc la saison n'est pas encore terminée, il reste encore quelques semaines. Mais est-ce que vous pouvez déjà faire une sorte de pré-bilan de cette saison 2022 ? Alors d'abord une première année ou une première saison normale. C'est la première saison où on va ouvrir et fermer avec des dates que l'on a décidées nous et non plus des dates qui nous sont des fois imposées par la crise sanitaire. On avait fait une prévision à 5 850 curistes, je crois, qui était une prévision très raisonnable en fait par rapport aux années normales. On reçoit d'habitude autour de 8 000 curistes à Roya. Aujourd'hui il me manque 90 réservations pour arriver au budget. Donc voilà on a prolongé un tout petit peu la saison pour des questions un peu pratiques. On n'a que 5 médecins sur Roya. C'est un peu compliqué pour eux d'accueillir tous les curistes. Donc on a rajouté, on fermera le 5 novembre je crois, au lieu du 29 octobre ou 30 octobre. Non, non, une saison qui est plutôt satisfaisante. Bonne nouvelle aussi, 28% quasiment de nouveaux curistes. Ce qui démontre alors d'abord que Roya est plutôt une destination appréciée par les nouveaux curistes. Et ce qui démontre aussi de façon générale que le thermalisme a encore un peu d'avenir et reste encore une médecine qui est choisie pour la première fois par bon nombre de curistes. Parce que nous on est à 28, mais la moyenne en général, on est toujours autour de 20-25% de nouveaux curistes dans toutes les stations. Ça c'est une donnée vraiment très positive. Alors vous avez remis en fonctionnement les cures du soir. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Est-ce qu'il y a encore des places ? Alors on a remis en fonctionnement sur deux périodes. On fait ça un petit peu avant l'été, puis depuis maintenant la rentrée de septembre. Il y a encore quelques places, mais on est un peu victime de notre succès. Parce qu'on a voulu faire ça de façon très, alors pas premium, mais en fait, pour vous donner une idée, en fait, le matin on va accueillir en ce moment 700-800 curistes dans la journée. Au niveau des cures du soir, on a 60 personnes. Et donc il y a vraiment une vraie, c'est vraiment une ambiance très particulière. D'abord, on accueille nos curistes dans le hall et dans la partie premium génie, qui est quand même la plus belle partie de l'établissement thermal. Et puis on a des équipes qui viennent le soir, qui sont hyper attentives et avec des curistes qui, on a l'impression qu'ils viennent se soigner, mais ils sont tellement heureux de se détendre avec nous que ça se passe vraiment super bien. On réfléchit pour l'année prochaine. On va voir comment on va le mettre en place, mais on étendra peut-être en fait ces cures du soir sur une partie peut-être plus importante de la saison. Très bien. Alors après deux ans de pandémie, est-ce que les attentes des curistes ont évolué ? Est-ce que vous sentez un changement de comportement ? Alors on a une partie de nos curistes les plus âgés, à mon avis, qui sont encore très frileux pour revenir. Et la petite partie de curistes qu'on n'a pas vu cette année, quand on regarde dans nos fichiers, c'est vraiment les curistes les plus âgés, qui, je pense, ont encore quelques craintes par rapport à la pandémie. On a volontairement conservé le masque ici. Je sais que les établissements thermaux ont pu s'en dispenser. On a voulu le garder pour être plutôt rassurant et puis continuer à faire quand même un peu attention. On n'a pas de crainte. Les curistes qui viennent sont plutôt confiants. Après, la question qu'on se pose, c'est ceux qui ne viennent pas en fait. Mais je pense que la crise Covid, on est encore un peu dans les esprits. Tant qu'on en parlera encore en termes de huitième vague, neuvième vague, septième vague, je pense que ça restera toujours. Et puis on est sur une population qui a des vrais problèmes de santé quand même. Donc ils sont un peu plus exposés que les gens en bonne santé. Et alors comment vous abordez la prochaine saison thermale 2023 ? Est-ce que vous avez déjà en tête des nouveautés, des améliorations éventuelles ? Alors rien de nouveau sur 2023. On va conserver notre queue retrouvaille qui a plutôt bien fonctionné en 2022. Donc ce qui veut dire qu'on espère, on pense que tous les gens ne sont pas forcément tous retrouvés. Donc on va continuer à les accueillir pour ça. Non, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est plus une problématique liée à une nouvelle difficulté qui se crée dans nos établissements. C'est le problème des budgets de l'énergie. Donc on est en train de réfléchir à l'organisation de notre saison. On va être certainement obligé de faire rentrer le critère du coût de l'énergie dans l'organisation de notre saison. Donc on avait dit ouverture avril, fermeture certainement novembre. On va regarder. Je ne sais pas comment on maintiendra des dates. Le problème, enfin pour en gros en schématisant, on est aujourd'hui à fin août au double du budget énergie de l'année normale de 2019. Donc et ça se... Enfin j'ai un truc qui peut parler aux gens. Chaque jour entre l'Etherm et Roya Tonic, on dépense presque 4000 euros d'électricité et de gaz tous les jours. Donc ça, ça va forcément rentrer dans nos critères d'organisation de la saison 2023. Merci Dominique Ferrandon. On fait une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour parler plus spécifiquement de Roya Tonic. Deuxième partie de ce Enpeignoir, je suis toujours avec Dominique Ferrandon, qui est le directeur à la fois des Termes de Roya et de Roya Tonic. Dominique, on va parler plus spécifiquement de Roya Tonic. Donc la clientèle est plutôt au rendez-vous cette année 2022. Est-ce que vous avez senti peut-être une dynamique Val Vitale, donc le nouvel opérateur qui est privé, qui est arrivé sur la station ? Alors c'est vrai que les changements, l'arrivée du groupe Val Vitale est plus visible effectivement à Roya Tonic. D'abord parce qu'on a cette gamme de produits de soins et de cosmétiques qui est à base d'eau thermale qui a été implantée dans le spa. Donc oui, visiblement, à Roya Tonic, on voit bien qu'on est chez Val Vitale. Les Termes, on a continué, je dirais, le même métier. Donc l'impact de Val Vitale aujourd'hui, dans les Termes, on le verra plus quand on aura réalisé les investissements. Roya Tonic, c'est plus immédiat. Voilà, cette gamme Val Vitale est vraiment très appréciée. Allez, en plus, alors on l'a, on l'a, c'est une des conséquences, plutôt une des bonnes nouvelles. C'est une gamme qui est plutôt positionnée dans un prix inférieur à ce qu'on avait avant. Et finalement, en fait, ça tombe plutôt bien à des périodes où on a quelques soucis, de problèmes de pouvoir d'achat. Non, non, on fait une bonne année. On a eu un mois de juillet, un peu en demi-teinte, quand on comparait par rapport à l'année d'avant. L'année d'avant, on sortait du confinement, donc tout le monde s'est un peu libéré. Juillet, c'était un peu plus calme. On a fait un mois d'août qui était très correct. Et puis là, on est en fermeture technique. J'étais ce matin avec les équipes de Roya Tonic et notamment l'équipe du Spa. On se prépare à une réouverture la semaine prochaine. Avec une clientèle, oui, qui est plutôt au rendez-vous. On a plutôt de bons indicateurs sur Roya Tonic. On précise que cette émission est enregistrée, donc Roya Tonic sera bien ouverte à partir du 3 octobre, depuis hier, au moment de la diffusion. Alors, je crois que la qualité des soins et de votre personnel a été récompensée récemment lors d'un concours. Oui, alors, c'était un des thèmes de la réunion ce matin avec les équipes de Colline Stora, qui est notre spa manager. Oui, en fait, on fait partie d'une association qui s'appelle Spa A, qu'on a côtoyée par le groupe Malvital, puisqu'on a eu affaire à Marie-Paul qui est venue former nos équipes. Et Colline a été nommée, nominée, élue coup de cœur, coup de cœur, ce qui lui a valu à son retour de congé d'être lundi dernier à Paris et de recevoir, en fait, cette récompense qui est méritée vraiment sincèrement. Je ne vais pas refaire le discours que j'ai fait ce matin. Mais si on prend l'équipe de Colline, on a à la fois une superbe équipe avec des gens qui... On a constitué une équipe aujourd'hui qui est extrêmement soudée, très professionnelle. Et Colline arrive à inculquer à cette équipe un esprit de bienveillance et de qualité de travail qui est vraiment... Alors, ce matin, elle a eu un petit mot aussi en disant que comme elle avait un très bon directeur aussi, ça a complété le tableau. Et après, ce n'est pas fini parce que lundi, normalement prochain, dans la même structure, on concourt normalement pour le spa urbain. Donc, on espère mardi. Alors, on le saura, en fait. Mais oui, du coup. Mais normalement, hier, on a dû peut-être avoir le prix du spa urbain décerné par l'association Spa A. Donc, vraiment, vraiment bien. Après, il n'y a pas que l'équipe de Colline. Vraiment, à Roya Tonic, on a des équipes qui sont à la fois extrêmement professionnelles. Et puis, je crois qu'on a fait de Roya Tonic une vraie destination bien-être. Et voilà, on est sur un fonctionnement maintenant. On a trouvé notre vitesse de croisière. Qu'est-ce que vous aimeriez développer là dans les prochaines semaines ? Il y a des choses que vous avez en tête ? Alors, on prépare surtout l'avenir à Roya Tonic. Parce qu'en fait, dans le phasage des travaux, en théorie, c'est Roya Tonic qui va passer en premier pour quelques aménagements. Donc là, on a commencé avec Romain Riac, qui est avec moi. Il a réuni tous les responsables de service pour travailler sur ce projet. J'annonçais ce matin aux équipes qu'on allait maintenant les associer, en fait, à l'évolution du projet. On est en train de peaufiner notre projet. On va faire, j'espère, les travaux de l'année prochaine. Et on essaiera de faire un Roya Tonic, pas nouveau, parce qu'on ne va pas tout modifier. Mais on va essayer de l'adapter encore plus aux demandes et aux attentes de nos clients, qui évoluent régulièrement. Et après Roya Tonic, est-ce que le projet de développement du groupe Val Vital, au niveau des termes, est toujours d'actualité ? Alors oui, oui, on a aujourd'hui, bien sûr, et puis M. Riac, qui préside le groupe Val Vital, en fait, a un sens de l'engagement. Et quand il s'engage dans quelque chose, il va jusqu'au bout. Et il nous soutient beaucoup aussi là-dedans, parce qu'en fait, dans ces projets-là, vous savez, quand on passe par les phases de financement, d'études, de travaux, on passe par des phases, des fois, à la fois où on est hyper motivé, on a des phases de doutes, on a des vraies problématiques techniques autour de l'établissement thermal. Il y a de l'eau thermale quasiment partout, à 4 mètres de profond, ce qui fait que par moments, on se demande si vraiment on pourra mener à bien le projet tel qu'on l'a conçu. Mais non, non, on ira jusqu'au bout. On a à peu près bouclé toute la partie financement. On a été très long sur les subventions, mais ça y est, apparemment, c'est bouclé. Et presque, il y a une réunion le 30 septembre qui doit normalement valider ça. Maintenant, la problématique qu'on a, c'est une problématique d'explosion des coûts de travaux et qu'il faut qu'on règle. Alors, je ne sais pas comment on la réglera. Et je crois que M. Riac est très branché là-dessus. Et je ne doute pas qu'il trouve la solution avec toute l'équipe de la direction technique et de la direction financière du groupe. On vous le souhaite. Alors, Dominique, j'ai une dernière question, toujours la même, rituelle. Quand vous êtes vous retrouvé en peignoir la dernière fois, est-ce que vous avez le temps déjà ? Alors, la dernière fois, ça remonte à quelques temps, mais pas bien de temps en ce moment, oui, peignoir. Ou alors vraiment dans des situations, mais qui ne sont pas très valorisantes. C'est le matin entre le lit et la tasse de café. Et là, j'avoue que je suis un peu un accro du peignoir, mais ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas le moment où je suis le plus en forme. Un grand merci en tout cas pour votre participation à l'émission. On vous souhaite une bonne fin de saison au terme. Et puis toujours autant de clients à Roya Tonic. Merci Stéphane. Merci surtout d'avoir cet oeil à la fois bienveillant et toujours intéressé par ce secteur qui nous passionne tous. Merci. 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 Merci.